Mesdames et Messieurs, chers amis de la ville et de l'agglomération des Sables de l'Homme. Le Président de la République a parlé, le coup prêt est tombé. C'est une nouvelle période difficile, une nouvelle épreuve qui se présente à nous et à chacune de nos familles. Mes premières pensées vont aux entreprises, commerces, lieux culturels et de loisirs qui doivent rester fermés ou même baisser le rideau après quelques semaines de courte reprise. L'agglomération est à leur écoute pour mobiliser toutes les aides disponibles et tenter d'éviter la casse. Je veux aussi avoir un mot de reconnaissance et de gratitude en votre nom à tous pour les soignants, les aidants, les personnels de santé mobilisés pour faire face à cette troisième vague. Les contaminations, vous le savez, ont fait un bond au Sable de l'Aude au cours des dix derniers jours. Il fallait tenter de donner un coup d'arrêt à la flambée de l'épidémie à l'échelle nationale. Bien sûr, j'aurais préféré que des contraintes plus strictes soient prises en janvier, février pour affaiblir l'épidémie à temps et pouvoir réouvrir le printemps. Finalement, les variants ont fait flamber l'épidémie et c'est le printemps qui est sacrifié pour espérer le début d'été. La limitation des déplacements entre les régions est une nécessité que j'appelais de mes voeux depuis longtemps. Ceci dit, je ne comprends pas les discours simplistes qui sont tenus ici ou là contre les touristes, les parisiens ou les résidents secondaires. Ils sont une part de ce que nous sommes, une part des Sables d'Aude, ville, port et station balnéaire ouvert sur les autres et sur le monde. Je veux le dire très clairement, ce n'est pas en nous opposant les uns aux autres que nous surmonterons cette épreuve. C'est en nous protégeant les uns les autres, en étant très prudents lorsque l'on vient de régions plus touchées, en nous soutenant que nous pourrons nous relever plus vite et retrouver le goût de nos libertés. Du côté de la ville et de l'agglomération, nous regardons comment nous allons pouvoir gérer au mieux cette période et maintenir la continuité de notre service public. Nous poursuivrons notre engagement pour accélérer la vaccination, dont le rythme dépendra directement du nombre de doses que nous recevrons. Pour l'heure, l'agenda du vaccinodrome, qui ouvrira bientôt au Havre de l'Aude, est complet jusqu'au 24 avril. Et même si j'ai du mal à être aussi optimiste que le président de la République sur les délais de vaccination de l'ensemble de la population, je veux vous assurer que nous ferons tout pour augmenter la cadence de vaccination à mesure de l'arrivée des doses promises par le gouvernement. A l'échelle de nos services publics locaux, ce qui est sûr, c'est que comme l'année dernière, et pour soulager les efforts des professions en première ligne de la lutte contre l'épidémie, les places de crèche, d'accueil périscolaire et de centres de loisirs seront ouvertes pour les professionnels de santé et les personnels médico-sociaux qui auront des difficultés à assurer la garde de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, je lance un appel à votre civisme, à votre sens des responsabilités, à votre cœur. Faisons que cette période de confinement, qui ne dit pas son nom, soit la plus efficace possible. Faisons le maximum d'efforts pour que cette nouvelle période de fortes contraintes soit la dernière. Donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire reculer ce satané virus et retrouver à la mi-mai nos lieux de culture, nos terrasses, notre qualité de vie sableise. C'est un beau challenge collectif qui se présente à nous, mais cela dépend assez largement de ce que chacun de nous fera dans sa vie professionnelle ou personnelle à l'approche des fêtes et des vacances de Pâques. Du fond du cœur et par avance, je vous dis merci de ce que vous ferez. Vive la lumière au bout du tunnel, vive la liberté bientôt retrouvée, vive la ville et l'agglomération des Sables de l'Homme.